Musique Mon cher compagnon, depuis ce jour où tu t'es trouvé comme paralysé, notre vie a basculé. Je me suis désolée de cette nouvelle étape de ta vie quand j'ai réalisé que notre deuxième étage sans ascenseur signifiait pour toi la réclusion à perpétuité. Mais c'est à ce moment qu'un réseau extraordinaire d'amis, de voisins s'est créé autour de nous. Grâce à eux, nous pouvons rester ensemble chez nous. Nous partageons la même chambre et au réveil, c'est ton visage que je découvre en premier. Souvent tu dors encore et d'autres fois tu me suis des yeux en silence. C'est vrai le plus souvent, tu es silencieux. Mais chaque parole prend alors un relief fabuleux, souvent symbolique. Alors je guette tes mots, je les écris, ils m'accompagnent. Que tu sois si silencieux m'a fait beaucoup méditer sur le silence. Le silence peut être très lourd, mais il peut être synonyme de grand partage. Le regard qui exprime tant, la main qui serre si fort, un silence peut exprimer la tension, le doute, mais il peut aussi être serein et rayonnant. Accompagner en silence, c'est écouter ce qui ne se dit pas. C'est tout simplement être là. Sous-titrage Société Radio-Canada